Aujourd'hui, à ExmoCmalGro, on va parler du jeu Unoflip. Je ne peux pas vous dire qui est le créateur parce que j'en ai aucune espèce d'idée. Et j'ai rien trouvé sur le sujet. Par contre, je peux vous dire que c'est un Metal Game, c'est un 2 à 10 joueurs, c'est un 7 et plus, et notre édition date de 2021. Vous connaissez le thème de jeu, c'est simple. Vous devez vous débarrasser le plus rapidement possible de vos cartes. Comment gagner la partie? Il y a deux façons. Soit vous jouez que le joueur avec le plus de points gagne en fin de partie, ou vous jouez de l'inverse, le joueur avec le moins de points gagne à la fin. Je vais vous expliquer tout ça un peu plus tard. Maintenant, qu'est-ce que le jeu contient? Eh bien, on a une multitude de cartes. On a deux côtés à chaque carte, soit le côté sombre et le côté clair. Comment c'était le jeu? Vous allez prendre des cartes, vous allez les mettre tous sur le même sens, et vous allez pouvoir commencer la partie par la suite. Trouvez votre premier joueur, ensuite vous allez pouvoir brasser les cartes. Les cartes, quand vous allez commencer une partie, eh bien, le côté clair doit être face à vous. Donc, les cartes que vous cachez et que vous allez jouer sont du côté clair. L'endos seront le côté sombre. Donc, trouvez votre premier joueur et ensuite vous allez pouvoir commencer. Vous allez distribuer 7 cartes à chaque joueur. Une fois que les 7 cartes sont attribuées, vous allez mettre les 4 restantes en plein sens et vous allez ouvrir la première. Si jamais vous tournez la carte plus 2 comme ceci, eh bien, prenez-la, remettez-la dans le paquet et tournez-en une nouvelle. Toutes les autres cartes, peu importe ce que c'est, vont être applicables, sauf le plus 2. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir commencer. Le joueur, après celui qui vient de brasser, va pouvoir commencer. Et c'est simple, à votre tour, vous jouez une carte, si vous êtes capable. Si vous n'êtes pas capable, vous allez en piger une et votre tour s'arrête là. Si vous devez piger une carte et en la pigeant, vous êtes capable de la jouer tout de suite. Vous pouvez la jouer tout de suite si vous le désirez. Maintenant, lorsque vous allez jouer une carte, si, dans cet exemple-ci, c'est un 4 bleu, vous avez trois types de cartes que vous allez pouvoir jouer. Soit vous jouez une carte qui est de couleur bleue, soit vous jouez une carte qui est identique à celle qui est là, donc dans ce cas-ci, ça serait un 4, ou vous jouez une carte blanche. Qu'est-ce que je veux dire par carte blanche? Eh bien, si vous êtes du côté clair, c'est une de ces deux-là. Et si vous jouez du côté sombre, eh bien, ça serait une de ces deux-là. C'est bien. Une fois que c'est fait, et que vous avez joué, le prochain joueur joue une carte, et on fait ça à tour de rôle, jusqu'à temps qu'il y ait un joueur qui ait plus de cartes. Quand il y a un joueur qui a plus de cartes, eh bien là, on va calculer les points, et on va regarder à qui sont attribués les points. Ça, je vais y revenir plus tard. C'est bien. Maintenant, à quoi ressemblent les cartes? Eh bien, on a des cartes avec des chiffres, comme je vous le disais tantôt. Maintenant, les cartes spéciales, eux, on a la carte plus 1. Donc, si je joue une carte plus 1, eh bien, le joueur qui joue après moi devra piger une carte. Par contre, si je vais mettre un plus 1 rouge, comme ceci, eh bien, je dois la mettre soit sur une carte rouge, ou bien soit sur une carte plus 1 qui est déjà là. Je ne pourrais pas, dans cet exemple-là, jouer sur une carte bleue. Ça ne marcherait pas. Donc, admettons qu'on est sur du rouge. Je joue cette carte-là. Eh bien, le joueur, après moi, doit piger une carte, tout simplement. Et lorsque vous pigez une carte, que ce soit avec un plus 1, un plus 5, un plus que vous voulez, eh bien, vous passez votre tour. Vous pigez, tu passes ton tour, et on tombe au prochain. C'est bien? Donc, ça, c'est pour les 4 plus 1. Ensuite, on a les cartes inversions. Les cartes inversions, qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, si je joue ça ici, eh bien, si le joueur, après moi, était à ma gauche, eh bien là, on va tourner de bord. Donc, c'est le joueur à ma droite. Donc, si on jouait de cette façon-là, eh bien là, on va jouer de l'autre côté, tout simplement. On va jouer comme ça jusqu'à temps que quelqu'un d'autre mette une carte inversion. Encore là, une carte inversion doit être sur la même couleur ou sur une autre carte inversion qui était déjà en jeu. Ensuite, on a les cartes « Passe ton tour ». Si je joue cette carte-là comme ceci, eh bien, le joueur qui devait jouer après moi, tout dépendant dans quel sens on jouait, eh bien, il passe son tour, on tombe au prochain, tout simplement. Encore là, je peux jouer cette carte-là soit sur la même couleur ou soit je joue sur une carte qui était identique, qui était déjà sur le jeu. C'est bien? Ensuite, on a cette carte blanche-là. Cette carte-là peut être jouée sur n'importe quelle carte. Donc, on est en jaune. Moi, j'essaie de faire ça ici. Je mets cette carte-là et je vais décider quelle est la prochaine couleur qui va être en jeu. Donc, on est en jaune. Moi, je mets elle et je dis, bon, là, on va jouer en bleu. Donc, le prochain joueur après moi n'aura pas le choix de jouer en bleu ou de jouer une autre carte blanche. L'autre carte blanche qu'on a, c'est le plus 2. Encore là, elle peut être jouée sur n'importe quelle couleur et le joueur après moi n'aura pas le choix non seulement de piger deux cartes mais également il n'aura pas le choix ben, le joueur après lui n'aura pas le choix de jouer dans la couleur que je vais décider. Par contre, petite particularité, le joueur qui doit piger les deux cartes peut me lancer un défi parce que normalement pour jouer cette carte-là si on est en jaune c'est parce que j'ai plus de jaune dans mes mains. Donc, le joueur qui doit piger peut me dire non, non, non moi, d'après moi t'as encore des cartes jaunes dans ton jeu. Donc, ce qu'on va faire s'il me lance un défi je lui montre mes cartes. Si, malheureusement, le joueur avait raison et j'avais encore du jaune dans mon jeu et bien c'est moi qui va devoir piger les deux cartes. Par contre, si j'étais accusateur le joueur qui devait piger les deux cartes non seulement il va en piger les deux de la carte mais deux supplémentaires donc il va piger quatre cartes parce qu'il n'a pas voulu me croire. Donc, ça c'est pour les plus deux. On a également les cartes flip comme ceci. Qu'est-ce que ça fait? Admettons que ici on était comme ça et je décide de jouer une carte flip et bien je vais tourner ces deux paquets de jeu-là et les cartes que j'avais dans mes mains admettons que j'avais ces cartes-là dans mes mains et bien je vais les tourner. Donc, pour le restant de la partie ou jusqu'à temps que quelqu'un mette une autre carte flip on va jouer de ce sens-là. Donc, le paquet il est tourné comme ceci donc ici c'est la nouvelle 10 cartes ici on a la nouvelle pioche donc si admettons que je ne suis pas capable de jouer là-dessus si je pige et bien je vais piger et je vais la mettre dans mon jeu. Par contre si quelqu'un met une autre carte flip et bien on va encore flipper donc on va revenir sur ce côté-là on va retourner les cartes comme ceci et on va revenir à la couleur rouge qui était ici. Les logos qui sont d'ici oubliez-les si on fait un flip c'est juste la couleur qui va compter. C'est bien? Donc là je vous ai expliqué toutes les cartes qui sont du côté clair maintenant on va parler des cartes des logos qui sont du côté sombre et bien on a le flip qui est la même chose que je viens tout juste de vous expliquer donc si on met une carte flip on flip ce qu'on vient de faire on a les cartes plus 5 et bien c'est la même chose que le plus 2 de tantôt donc si je joue cette carte-là admettons qu'on est comme ça et je joue ma carte plus 5 et bien le joueur après moi doit piger 5 cartes tout simplement. On a tout comme tantôt des cartes inversions donc si je joue ça on tourne de bord si mon joueur mon prochain joueur était à ma droite et bien il tombe à gauche il est à gauche il tombe à droite etc. c'est bien on a des cartes passez toutes votre tour si je joue cette carte-là admettons comme ceci et bien tous les autres joueurs passent le tour donc c'est encore à moi c'est bien tout comme les autres cartes de tantôt pour jouer une carte comme celle-ci il faut soit qu'on soit dans cette couleur-là ou soit il faut que je joue cette carte-là sur une carte identique c'est bien et ensuite on a les cartes blanches et bien on a une carte blanche comme celle-ci ça c'est la même que tantôt donc je peux la jouer sur n'importe quelle couleur et je décide quelle est la couleur du prochain qu'on entend si vous voulez donc moi je décide que c'est orange à partir de là on joue orange c'est tout et on a la carte la carte blanche pliger une couleur qu'est-ce que ça fait je peux la jouer n'importe quel aussi et le joueur après moi je vais lui dire mettons orange et bien si c'est ça il doit pliger les cartes jusqu'à temps qu'il tombe sur une carte orange si jamais ça lui en prend 15 il va pliger 15 cartes dès qu'il pogne une carte orange il nous la monte et il va pouvoir passer son tour comme prévu et on tombe au prochain joueur par contre tout comme les cartes bleues plus 2 qu'on avait tantôt les cartes blanches plus 2 qu'on avait tantôt si je joue ça admettons que je la joue sur cette carte là et bien je ne dois pas avoir de cartes comme ceci dans mon jeu sinon le joueur peut me mettre au défi s'il me met au défi et qu'il a raison et bien c'est moi qui vais devoir faire ça par contre s'il me met au défi et il a tort non seulement il va devoir piger c'est ma fameuse carte orange mais en plus il va piger 2 cartes supplémentaires donc maintenant vous connaissez toutes les cartes une autre règle très importante lorsqu'il vous reste seulement qu'une carte en main vous devez crier une roue si vous ne le criez pas et un joueur s'en aperçoit et bien vous allez devoir piger 2 cartes donc important lorsque vous reste une carte il faut coller une autre maintenant il y a 2 façons de calculer les points donc lorsque le joueur a réussi à mettre sa dernière carte on a 2 choix soit on décide de jouer toute la partie pas bien qu'à chaque manche toute la partie on joue avec le joueur qui a le plus de points si c'est le cas on calcule les points de toutes les cartes et le joueur qui a fini va les ajouter dans son score pour savoir le montant de chaque carte combien il vaut allez dans vos règlements ça va être plus simple mais pour un exemple si on regarde mettons une carte blanche comme ceci comme ceci elle vaut 40 points ça c'est une carte blanche plus 2 qu'on parlait tantôt ce serait 50 et cette fameuse carte là vaut 60 c'est bien donc calculez les points si vous voulez jouer avec celui qui a le plus de points vous calculez les points de tout le monde et vous le mettez à son score le premier joueur qui va atteindre 500 points on va regarder qui a le plus de points s'il y en a plusieurs celui qui a le plus de points gagne la partie donc dès qu'on dépasse 500 points on regarde qui a le plus et il gagne sinon on peut jouer aussi que c'est le joueur avec le moins de points qui va gagner la partie si c'est le cas lorsqu'un joueur finit et bien lui il va avoir 0 et tous les autres joueurs vont calculer leurs points et vont le mettre dans leur score ce qui veut dire que dès qu'un joueur atteint 500 points on regarde qui est-ce qui a le moins de points et c'est ce joueur là qui va gagner c'est bien donc je fais un récapitulatif bien bien rapide vous recevez cette carte vous en jouez une à chacun de vos tours pour les joueurs il faut que ce soit soit la même couleur soit une carte identique ou soit une carte blanche si vous pigez les cartes vous passez automatiquement votre tour et c'est pas mal ça si vous avez des questions ou des commentaires il faut nous rejoindre à Xmoque Moigro soit sur Facebook ou soit sur Youtube sur ce bonne game